Que ce soit dans mon entourage ou sur internet, quand je parle de voyage en général avec les gens, les questions qui me reviennent le plus souvent concernent l'argent. Du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous différentes petites astuces que je connais qui me permettent de voyager moins cher. Évidemment, pas mal d'astuces dont je vais parler ici sont déjà bien connues, mais une bonne pique-ousse de rappel, je me dis que ça fait jamais grand mal. Et histoire que cette vidéo ne dure pas des plombes, je l'ai divisée en deux vidéos différentes. La première englobe tout ce qui concerne en gros le transport, donc c'est ce que vous allez retrouver ici, et la deuxième concernera les astuces pour la nourriture et l'hébergement. En gros, au total, on retrouve les trois plus gros centres de dépense dans un budget voyage. Je vais forcément passer à côté de certaines bonnes astuces, donc évidemment, comme d'habitude, je fais appel à vous, partagez en commentaire les différentes petites astuces que vous, vous connaissez, et qui pourront aider les personnes qui souhaitent faire quelques économies sur leur propre budget voyage. Petite anecdote avant de démarrer cette vidéo que je prépare depuis un petit moment maintenant. A la base, je voulais que chacun des moyens de transport dont je vais vous parler, bah je sois à l'intérieur. C'est-à-dire que je voulais que si je parle de l'avion, je suis dans un avion, si je suis en train de parler d'un train, bah je suis dans un train. La même chose pour le tuktuk, le taxi, collectivo, bateau, et j'en passe. Sans parler là de la vidéo sur la nourriture ou celle de l'hébergement. J'avais commencé à tourner ça depuis un an maintenant, pour faire une vidéo qui se différencie un petit peu de ce qu'on peut retrouver sur internet à ce sujet. Malheureusement, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il me faudrait une décennie pour réussir à clôturer ces vidéos, tant la quantité de scènes que je devais faire était nombreuse. Enfin bref, c'était mon petit partage du moment, c'est parti pour les différentes astuces pour se déplacer gratuitement ou presque. Et donc, les premières astuces dont je vais vous parler concernent forcément le moyen de transport le plus cher, c'est-à-dire l'avion. La première chose, mais vraiment la toute première chose que vous devez faire lorsque vous achetez vos billets sur internet, c'est de passer en navigation privée. Ça aura l'avantage de vous éviter une inflation des prix soudaines et de pouvoir prendre votre temps pour comparer les différentes offres et revenir dessus plus tard si vous en avez envie. Il va sans dire évidemment que vous passerez par internet pour acheter les billets et non pas par une compagnie de voyage, ça vous fera déjà économiser au moins 50% sur les billets. D'ailleurs, pour choisir vos billets, utilisez des comparateurs comme Kayak, Lilligo ou Google Flight afin de trouver les vols les moins chers possibles. Ils ont même des applications sur smartphone qui sont très bien conçues, donc pas d'excuses, même depuis votre lit, c'est tout à fait faisable. Cependant, dans l'idéal, enfin tout du moins lorsque c'est possible, je vous conseille d'acheter les billets non pas à travers l'intermédiaire proposé par le comparateur, mais plutôt directement sur le site de la compagnie aérienne. De cette manière, en cas de problème, ça vous posera moins de soucis pour réussir à obtenir gain de cause. Ensuite, dans la mesure du possible, essayez d'être le plus flexible possible. Changez vos dates de départ et d'arrivée de quelques jours pour voir les différences. Il dit même que pour profiter des meilleures offres, il faudrait choisir un départ le mardi ou le mercredi et acheter ses billets dans l'idéal pendant les heures creuses, c'est-à-dire la nuit ou en après-midi aux environs de 15h. Également, ça va de soi, évitez les week-ends prolongés et les périodes de vacances scolaires, ce qui vous permettra, au-delà de payer votre billet moins cher, de faire des économies même une fois sur place car les prix n'auront pas subi de modifications dues à l'affluence des touristes. De la même manière, les billets seront bien moins chers durant la saison des puits, alors je vous l'accorde, c'est peut-être pas le moment le plus agréable pour partir. Néanmoins, pour être déjà parti durant ces périodes, je peux vous dire qu'il faut faire confiance à la météo de temps en temps car elle a tendance à nous réserver de belles surprises. Après, le seul bémol quand on choisit les vols les moins chers, c'est qu'en général, on a le droit à au moins deux escales, ce qui fera un temps de trajet plutôt conséquent. Sinon, autre astuce, vous pouvez également essayer de changer d'aéroport. Par exemple, moi, quand je souhaite partir depuis Strasbourg, je regarde souvent les prix à Francfort, Mulhouse et Paris. Du coup, en fonction de l'aéroport choisi, il peut y avoir différentes compagnies aériennes et donc d'autres prix. Perdez pas de vue également que plus vous vous y prendrez tôt pour vos billets, moins ils vous coûteront cher. L'idéal, c'est de s'y prendre à peu près 4 mois à l'avance pour les vols à l'international et environ 2 mois à l'avance pour les vols en Europe. Mais après, c'est pas toujours vrai et il est également possible d'obtenir de très bons tarifs à la dernière minute, surtout quand on voyage seul en fait car on prend les dernières places isolées dans l'avion qui seront du coup à très bon tarif. D'ailleurs, certains sites proposent des voyages de dernière minute comme Last Minute par exemple ou encore Voyage Pirate qui est pas mal non plus lorsqu'il s'agit de trouver de belles petites perles. Après, l'inconvénient sur ces sites, c'est que les dates et aéroports sont définis et vous ne pourrez généralement pas modifier grand chose. Et je dois avouer que pour l'instant, je suis encore jamais passé par ces sites tout simplement parce que j'ai toujours réussi à trouver mon cher ailleurs mais je me dis toujours que ça ne coûte rien d'aller jeter un oeil de temps à autre. Pour ce qui est des petits voyages en Europe, regardez du côté des compagnies locustes comme Ryanair, EasyJet, Volotea, Transavia et j'en passe. Ils peuvent avoir des prix extrêmement intéressants. Néanmoins, restez tout de même vigilants sur les frais additionnels des bagages, du repas ou encore du choix de la place dans l'avion. Et enfin, pour ceux qui souhaitent partir en tour du monde, sachez qu'il existe des billets dits tour du monde. Vous pouvez regarder du côté de Sky Team, Star Alliance ou One World. En gros, le concept est simple. Vous choisissez plusieurs destinations, vous définissez vos dates de départ et d'arrivée pour chaque pays et ça vous permet d'acheter immédiatement vos billets à moindre coût. Après, le seul bémol, c'est que vous manquerez de flexibilité durant votre voyage vu que vous devrez valider toutes les dates à l'avance. Voilà en ce qui concerne uniquement l'avion. Cela devrait déjà vous permettre de payer vos billets un petit peu moins chers à l'avenir. Ça fait un paquet de trucs, je vous l'accorde. Du coup, je vous résume ça rapidement. Alors, pour la recherche, passez en navigation privée, utilisez différents comparateurs pour avoir du choix. Choisissez de préférence un départ le mardi ou le mercredi et achetez vos billets durant les heures creuses. Essayez d'être flexible au niveau des dates de départ et d'arrivée et essayez de changer d'aéroport. Évidemment, évitez les périodes de vacances scolaires et les week-ends prolongés. Et plus vous vous y prendrez tôt pour vos billets, moins ils vous coûteront cher sans pour autant délaisser les sites de dernière minute où on peut trouver de bonnes occasions. Et pour finir, pour ceux qui souhaitent faire un tour du monde, vous pouvez checker les sites qui proposent des billets dits tour du monde. Ça y est, vous avez fait votre voyage de 35 heures et vous êtes arrivé à destination. Vous êtes fatigué et le taxi garé juste devant l'aéroport est tentant. Il serait tellement plus pratique pour vous vendre à votre auberge. Par contre, vous savez d'avance que ça va vous coûter un bras. Eh bien, vous avez raison, le plus cher à mon sens, car le plus pratique, c'est effectivement le taxi. Mais je pense que c'est un moyen de transport qui n'est pas totalement à proscrire pour autant. Pour ma part, lorsque j'arrive dans un pays et que j'ai plusieurs heures de voyage dans les pattes, j'avoue que j'ai un peu la flemme et que je préfère prendre un taxi, mais un taxi collectif de l'aéroport jusqu'à mon auberge. En gros, plus on est, moins c'est cher et c'est bougrement efficace pour économiser de l'argent. Puis après, il est vrai que quand on sort de l'aéroport, on ne tombe pas toujours sur un bus ou un métro. En revanche, les taxis, eux, seront toujours présents. Par contre, c'est vrai qu'il sera souvent un moyen de transport à éviter au maximum durant nos voyages. Après, en fonction des pays, il est tout de même possible de se pencher sur des alternatives de taxis comme le tuktuk ou le mototaxi qui seront bien moins chers, mais qui resteront néanmoins toujours plus chers que le bus ou que le métro. Et si c'est votre choix de véhicule à la sortie de l'aéroport, je vous conseille de vous éloigner de la zone de l'aéroport justement pour pouvoir choisir votre véhicule car les chauffeurs auront tendance à augmenter drastiquement leurs tarifs histoire de pouvoir profiter un petit peu des touristes naïfs. Pour avoir déjà fait le test, je tiens à préciser que ces deux engins, donc le tuktuk et le mototaxi, seront moins chers sur des petites distances. En revanche, sur de grandes distances, ils se verront plus chers qu'un taxi normal. Allez savoir. Du coup, le mieux est de toujours se renseigner au préalable auprès des différents chauffeurs histoire de trouver le tarif le plus adapté. D'ailleurs, pour ma part, lorsque je souhaite prendre un taxi et ce, pas uniquement depuis l'aéroport, je demande en passant dans la rue tout simplement combien ça va me coûter de me rendre à tel ou tel endroit. Alors j'avoue qu'en France, si un étranger venait me poser cette question, je serais incapable d'y répondre. N'oubliez pas également de bien préciser la monnaie avec laquelle vous allez payer le chauffeur. Et encore une fois, je parle d'expérience. Au Mexique, par exemple, j'avais négocié un trajet à X pesos, je ne me souviens plus exactement du tarif précis. Lorsqu'on est arrivé, le chauffeur m'a demandé de payer en dollars américains. Sa malhonnêteté crée forcément un litige qui est facilement évitable si on prend le réflexe de tout préciser avant de monter dans le véhicule. Et évidemment, le dernier point de tout ça, qui est surtout valable dans les pays en développement, encore une fois, négociez toujours les prix lorsque vous prenez un taxi, quel qu'il soit. Pour les taxis voitures, le mieux, c'est encore de demander au chauffeur qu'il active le taximètre. Vous verrez, il y en a toujours qui refusent, mais sachez qu'ils sont théoriquement dans l'obligation de l'activer et vous, au moins, vous paierez le prix juste. De manière générale, le moyen de transport que je préconise le plus en voyage, c'est le bus. On le retrouve dans quasiment tous les pays et dans la majorité des cas, il se verra être le moyen de transport le moins cher. Par bus, j'entends bien évidemment les minibus, les gypnés, les collectivos et j'en passe. On y est souvent à l'étroit, c'est vrai, mais pour les petits trajets, entre 1 et 6 heures en général, ça fait l'affaire et surtout, les quelques pièces dépensées redonneront à coup sûr le sourire à votre porte-monnaie. Et en ce qui concerne l'autocar à proprement parler, pour les longs trajets, il sera un très bon moyen d'économiser de l'argent. Il est souvent possible de réserver ses billets à l'avance en choisissant votre siège, ce que je vous conseille de faire, car il m'est déjà arrivé d'observer des gens debout pendant plusieurs heures. Également, renseignez-vous toujours s'il est possible d'acheter vos billets sur le site internet de la compagnie de bus. Très souvent, les billets sont moins chers qu'en boutique. Cependant, et c'est un peu contradictoire, je vous l'avoue, dans d'autres cas, évitez tout simplement d'acheter vos billets en ligne. Je pense par exemple à ce que mon aubergiste m'avait raconté quand j'étais au Pérou. Là-bas, ou en tout cas à Lima tout du moins, vous achetez vos billets sur internet et lorsque vous vous présentez au terminal, les mecs vous annoncent tout simplement n'avoir aucune trace d'achat de leur côté et vous obligent à repayer un billet, alors que bien évidemment, c'est totalement faux, c'est juste histoire de s'en mettre plus dans les poches. C'est pour ça que je vous dis toujours vous renseigner au préalable, histoire d'être sûr d'éviter toute mauvaise surprise. Et toujours dans l'optique de sauvegarder un maximum vos copecs, je vous conseille de choisir les trajets nocturnes. Ça vous permettra de ne pas perdre une journée inutilement dans les transports et surtout d'économiser une nuit d'hébergement supplémentaire. D'ailleurs, certains bus peuvent être équipés de couchettes, ce qui rendra clairement votre trajet beaucoup plus agréable. Deux petits conseils bonus pour vous. Le premier, pensez toujours à emporter des manches longues avec vous parce que tout simplement, les chauffeurs de bus abusent souvent de la climatisation et vous pouvez facilement vous retrouver avec une température qui avoisine les 15 degrés pour passer la nuit. Pas très agréable. Puis deuxième petite astuce, emportez avec vous un cadenas à vélo de ce style. Vous serez souvent amené à stocker vos bagages à l'extérieur du bus, que ce soit soit en soute ou sur le toit, ce qui n'inspire pas toujours confiance quand on est dans le bus et que des personnes descendent avant nous. Grâce à ce cadenas, vous pourrez attacher votre sac, ce qui dissuadera forcément les gens mal intentionnés et vous pourrez être tranquille dans votre bus. C'est une astuce que j'utilise sur chacun de mes voyages vu que j'ai pas mal de matériel de valeur. Et faites-moi confiance, on trouve toujours un endroit où attacher ce foutu cadenas. Et enfin, sachez que même en Europe, il est possible de faire de très longs trajets en bus et à moindre coût. Vous pouvez regarder du côté de Webus, Flixbus, Megabus ou Eurolines et de la même manière que l'avion, aller checker les comparateurs en ligne pour pouvoir trouver le billet le moins cher. Alors, pour ceux qui souhaitent être le plus rapide pour se déplacer dans un pays, vous pouvez opter pour une virée en train. Après, plus rapide, ça va dépendre. Il faut pas s'attendre à des TGV partout dans le monde, c'est bien loin d'être le cas. Et en fait, même des fois, il s'avéra être le moyen de transport le plus lent. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est de dépenser le moins possible, donc ça vaudra toujours le coup d'aller jeter un oeil au prix histoire de comparer par rapport aux autres moyens de transport. Je me souviens de cette fois en Thaïlande où j'ai rejoint le nord du pays depuis Bangkok. J'en ai peut-être eu pour 18 heures de train, heureusement d'ailleurs qu'il y avait des couchettes. Par contre, ça m'a permis d'économiser une nuit d'hébergement et pas mal d'argent sur les billets comparés au bus ou à l'avion. Et à contrario, le retour, je l'ai fait en avion car le billet était moins cher que le train. Mais en somme, je dirais que le train n'est pas vraiment une manière plus économique de voyager. En revanche, ça peut être une très bonne solution pour profiter de paysages incroyables et faire des rencontres exceptionnelles. Je pense par exemple aux transsibériens entre la Russie et la Chine, à l'Indiane Pacifique qui traverse le Sralie des paysages à couper le souffle. Par contre, je ne vous cache pas qu'avec ces trains-là, on est bien loin de faire des économies. En Europe, par contre, pour ceux qui ne connaissent pas, il existe le Pass Interrail qui permet de voyager dans 30 pays du Vieux Continent pour une durée comprise entre 15 et 30 jours. Grâce à ce pass, on peut prendre le train de n'importe où, pour n'importe où et n'importe quand, dans la limite de la durée choisie. Il existe différentes options que je ne vais pas détailler ici. En revanche, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. Et dernière astuce en ce qui concerne le train, réservez vos billets à l'avance. Ça paraît peut-être bête de le rappeler, mais de la même manière que le bus ou que l'avion, plus on s'y prend tôt pour les billets, et moins ils coûteront cher. Et puis, de manière générale, les départs très tôt le matin ou tard le soir seront également bien moins chers. Bon les baroudeurs, j'ai passé en revue les principaux moyens de transport qu'on est susceptibles d'utiliser lorsque l'on voyage. Évidemment, il reste d'autres alternatives pour économiser de l'argent en transport, comme le bateau par exemple, mais après, toutes ces alternatives vont différer en fonction de la manière de chacun de voyager. Il vous est par exemple possible de louer un deux-roues comme en Thaïlande, où il est coutume de le faire pour s'offrir une liberté absolue à moindre coût. Certaines personnes encore ont tout simplement décidé de voyager à vélo, en longboard ou encore à pied pour les plus téméraires. D'autres ont choisi le stop pour favoriser les rencontres. De cette manière, ils mettront à l'épreuve leur plus beau sourire pour faire de l'auto-stop, du bateau-stop ou encore de l'avion-stop. Si, si, de l'avion-stop, ça existe. J'ai découvert ça dans les vidéos des amis de Nus et Culottés. Soit dit en passant, c'est une très bonne émission que je vous conseille, bourrée de bonne humeur et d'astuces pour voyager sans dépenser d'argent. Vous verrez que dans beaucoup de situations, un sourire ou un service rendu peut être suffisant pour parcourir plusieurs kilomètres. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir appris quelques petits trucs intéressants qui vous permettront à l'avenir d'économiser un peu d'argent. Encore une fois, n'hésitez pas à partager en commentaire d'autres astuces qui vous viennent à l'esprit. Également, je vous invite à aller voir l'autre vidéo qui concerne les économies qu'il est possible de faire en hébergement ou en nourriture quand on voyage. En attendant, je vous souhaite de faire de beaux voyages, de belles rencontres et je vous dis à bientôt les barouders. Ciao !